est payée, donc il serait bon de réaffecter ces fonds aux exploitants eux-mêmes. Merci beaucoup. Président, la Commission nous explique que désormais les agriculteurs européens sont suffisamment solides et armés pour affronter la concurrence internationale, partir à la conquête de nouveaux marchés et affronter une volatilité des prix qui serait d'ailleurs contenue, on ne sait par quel miracle. Parc, élu d'une région rurale, moi je m'inquiète, je crains une concentration territoriale de l'offre au détriment des petites exploitations dans les zones fragiles. J'ai pu l'indiquer ici même, il y a cinq ans, au moment du projet de suppression des quotas laitiers et malheureusement ce qui était prévu arrive aujourd'hui. Une régulation est nécessaire pour les productions qui ont un prix trop volatile et il me semble aujourd'hui nécessaire de faire ce travail-là, de retravailler sur cette question-là. Je m'inquiète aussi des conséquences sur l'élevage bovin à viande, les effets collatéraux que pourrait avoir sur cet élevage une trop grande difficulté pour le lait. Monsieur le Commissaire, je pense qu'il faut travailler encore et préparer une nouvelle organisation de producteurs. Merci à M. Denano pour une minute, M. Kousmiuk. Merci M. le Président. Monsieur le Commissaire, le secteur laitier dans mon pays, la Pologne, c'est fait face à...